Je suis actuellement à la recherche des haters Y'en a un là ! Haters éliminés ! Y'en a un là ! Haters nettoyés ! Y'en a un là ! Non ça c'est pas un haters, c'est un viewer, c'est un abonné ! Et il a un gros nez ! Oh putain, blague de merde ! Et bien salut à tous et à toutes, c'est P'tit Rake, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et c'est une vidéo vraiment, vraiment particulière, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais en aider énormément, parce que je reçois énormément, j'en reçois pas beaucoup sur Youtube, mais beaucoup sur Discord, de comment tu fais tes vidéos avec ton téléphone. Alors, grossièrement, j'ai une tour à 1002, j'ai un El Gato à 70 balles, tout le monde n'a pas ça. Donc, je me suis dit, potentiellement faire une vidéo setup, ça y'a pas de soucis, on en fera une, ne vous inquiétez pas ! Pour l'instant, voilà, là j'ai une télé, j'vais pas vous présenter une télé comme écran de PC quoi ! C'est pas fou quoi, les deux néons là, c'est pas fou non plus quoi ! Je me suis dit, allez ! On me pose souvent cette question, donc je pars du principe que les gens qui me posent la question n'ont pas spécialement le matériel, donc on va se restreindre, et vous inquiétez pas que même avec des restrictions budgétaires, vous allez quand même faire un carnage ! Enfin ! Potentiellement, t'as des chances de faire un carnage sur Youtube ! Mais, te dis pas que ça y est, tu fais des vidéos, tu vas devenir millionnaire hein ! Non 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 ! Donc les petits potes, avant que la vidéo commence, surtout n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça pourrait soutenir la chaîne, et bien sûr ça pourrait peut-être m'inciter à faire d'autres vidéos, autres que du gaming, voilà hein ! Comme ça c'est clair, on va essayer de se développer un peu ! Tiens, t'as d'ailleurs, je bois un peu d'eau ! Ouais non, en fait, je vais éviter de boire de l'eau, parce que je viens de mettre un petit peu de pich pich par là, donc... Je vois la trace du verre là ! Je me dis que si je bois, je tombe KO par terre là ! Ça sera Psythrag est mort ! Bye my life ! Donc les potes, on est parti ! Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais pas perdre mon temps, je vais vous montrer comment faire des vidéos sur YouTube avec une seule et unique application, ok ? Alors, j'ai un doute, je vous cache pas que j'ai un petit doute, moi je l'utilise sur iOS, sur Android, il me semble que normalement elle est disponible, mais ça reste à confirmer, mais pour moi elle est disponible aussi sur Android. Malheureusement, ma tablette Android, je trouve pas le chargeur, donc j'aurais bien aimé du coup ma tablette Samsung, j'aurais bien aimé la mettre à charger pour regarder si elle était disponible. Pour moi, il est disponible, ça reste à confirmer, et du coup je vous laisserai aller voir ça, soit après la vidéo, soit maintenant. Euh... Donc je vais vous montrer comment faire une vidéo avec seulement un appareil, un logiciel. Et ouais mon pote, avec un seul appareil, tu vas faire l'enregistrement, le montage et la miniature. Et après la publication bien sûr, tu vas la faire dans la foulée quoi, mais ça c'est comme tu veux ça, tu peux faire la vidéo sans même la publier hein, t'es pas obligé hein, mais bon, le but de faire une vidéo c'est aussi de la montrer. Donc les potes, on perd pas de temps et puis du coup on va directement bah du coup sur l'interface de l'application quoi. Donc du coup les potes, nous voilà directement sur ma tablette Apple, c'est un iPad, je pourrais plus vous dire le cas, je crois que c'est le 2017 si je me trompe pas. Euh... Alors, passons rapidement le côté enregistrement, qu'on soit clair, clair, net et précis, ok ? Sur iOS, vous avez forcément la possibilité et même obligatoirement la possibilité d'enregistrer votre écran. Euh... Vous sweepz comme ça, soit il est là, soit il est pas là, je parle de la chose entre le chronomètre et la cloche. Ce petit onglet là va vous permettre d'enregistrer votre écran. Euh... S'il est pas présent, regardez sur Youtube, vous allez pouvoir l'activer sans faire une mise à jour, sans rien installer. Il est déjà dans votre téléphone mais il vous le propose pas directement. Euh... Ce petit onglet il est vachement pratique parce que vous allez non seulement pouvoir enregistrer votre écran, mais non seulement vous allez pouvoir enregistrer votre voix par dessus. C'est à dire que si vous avez qu'un seul appareil, comme moi à mes débuts, j'avais deux appareils, mais bon j'avais mon iPhone 7 et mon iPhone 6. Mon iPhone 7 pour filmer ma tête et mon iPhone 6 pour enregistrer et parler en même temps. Euh... Donc du coup, avec iOS vous allez pouvoir enregistrer votre voix ou pas. Après je vais vous montrer également comment faire une voix off par dessus une vidéo sur laquelle vous avez seulement joué et pas parlé. Parce qu'il y en a qui aiment bien faire des vidéos où ils rajoutent leur voix par dessus et ça y'a pas de sou... Euh... Sur Android bien sûr vous allez avoir par contre un peu plus de difficultés parce que... Des appareils plus ou moins récents normalement il y a par contre sur des appareils assez... Assez vieux tu vois, un peu comme ma tablette celle là date de 2017. Euh... Y'a pas... Y'a pas de possibilité d'enregistrement directement de l'écran. Euh... Va falloir télécharger une application gratuite pour enregistrer votre écran. Voilà, après pour l'utilisation je vais pas pouvoir vous aider plus. Regardez sur internet, regardez des tutos, y'a forcément ça, vous inquiétez pas. Donc du coup je vous disais que vous pouvez enregistrer votre gameplay. Donc admettons que j'ai déjà enregistré mon gameplay, je vais le vérifier, je vais regarder s'il est bien enregistré, s'il est bien fait, patati patacou fin. Donc du coup je regarde mon enregistrement, je me dis ah bah tiens mon enregistrement il m'a l'air d'être bien, parfait. Euh... Bon là du coup vous allez le voir, moi je le vois pas sur ma tablette parce que forcément c'est relié par un stream date donc euh... Forcément moi je vais pas voir mais je me dis ah putain bah du coup bah ma vidéo elle est bien enregistrée, parfait, ok y'a pas de soucis. Pfff, good. Donc une fois que la vidéo elle est bien faite, bien enregistrée, vous vous disiez c'est parfait je peux passer au montage. Vous allez au montage, vous allez directement installer Insta Shoot. Alors non 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 elle est disponible sur Android hein, j'ai un gros doute mais pour moi elle est disponible sur Android. Et c'est avec cette application que vous allez pouvoir faire votre vidéo et votre miniature. Vous allez dans vidéo, vous allez chercher du coup le fichier en question euh... de votre vidéo hein, celui-là ou même plusieurs fichiers que vous avez fait. Mettons que vous avez fait 3 enregistrements pour une seule vidéo, vous allez chercher les 3 enregistrements. Vous faites valider, donc là voilà, là il vous propose directement de la mettre en format carré. Ce que vous faites, vous faites toile, toile vous mettez en format YouTube c'est-à-dire en format 16 neuvième. Pfff, voilà. Donc moi là, moi je suis sur du coup sur iOS et donc du coup sur ma tablette. Et malheureusement j'ai un affichage de tablette. Euh... vous mettez en 16 neuvième. Et après soit vous la mettez sur un côté, soit vous la mettez au milieu, vous pouvez la mettre sur un côté. Mettons qu'on va la mettre ici ou... Attends on va la mettre là, comme mon côté à moi, sur le côté droite. Parfait. Euh... vous faites valider. Là vous vous dites, parfait, j'ai ma vidéo sur un côté. Euh... Fais chier, j'ai enregistré, j'ai enregistré combien de temps ? J'ai enregistré 4 minutes de vidéos. En vrai, fais chier ma vidéo, 4 minutes neuf. Je sais que j'ai fait 2 parties, en vrai elle pourrait durer 3 minutes. Euh... allez, je vais faire du montage. Pour faire du montage ça va être simple. Admettons qu'il y a des parties que vous voulez sauter, c'est-à-dire que vous voulez un peu esquiver et que vous voulez pas que les gens le voient parce que ça peut faire perdre du temps ou même faire perdre des viewers. Vous allez là-dessus et puis vous faites pré-découper. Vous avez l'option diviser. Et puis là du coup vous allez diviser du coup ce que vous voulez diviser. Hop. Donc là vous faites multi-fractions et comme ça vous allez pouvoir fractionner. Quoi ? La position est invalide. What the fuck ? Ah oui d'accord. Euh... hop là. Par exemple, admettons que là je fais plusieurs fractions. Alors je sais pas ce que je fais, je le fais un peu à l'aveugle, un peu rapidement pour vous montrer. Parce que voilà, là je le fais en exactement 30 secondes. Mais vous, vous allez mettre à peu près 10 minutes pour une vidéo de 4 minutes. Vous allez facilement mettre 10 minutes. Sachez qu'un montage vous mettez 2 à 3 fois plus de temps que la vidéo elle-même. Donc si vous avez 15 minutes de rec, comptez à peu près une heure de montage. Euh... voilà. Attendez, je vais faire des découpages là par-ci par là. Hop. Découpage au fond. A la fin. Paf. Et un petit découpage ici. Et un petit découpage au début également. Voilà. Parfait. Donc là, vous avez fait tous vos découpages. Donc du coup, votre fichier, il est totalement sectionné. C'est-à-dire qu'il est en partie. Donc disons que ça, par exemple, le début, je veux pas le voir. Je le jette. La fin aussi, je sais que je veux pas la voir parce qu'elle est complètement inutile. Elle est là. Je jette. Et donc, admettons que là, je me dis que sur cette partie-là, bah voilà, il y a toute une partie qui est inutile. Euh... Voilà. Je meurs. Et après, il y a mon coéquipier qui meurt. Voilà. On voit vraiment ces moments-là. Vous pouvez les laisser. Mais après, voilà. Ça n'apporte pas d'importance. Bah, vous pouvez rétrécir ce passage. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais le rétrécir au moment où mon coéquipier meurt. C'est-à-dire... Voilà. Paf. Et admettons que ici, par exemple, hop. Celle apparaît pour ça. Vous allez voir la différence. Admettons que ça va aussi, je vais la rétrécir. Parce que là, il ne se passe pas grand-chose. Là, je me fais taper. Voilà. Hop. Et là, si je fais lecture. Là, j'ai découpé. J'ai retiré des moments qui sont inutiles. Bon, là, ce n'est pas des moments inutiles. C'est vraiment pour vous donner un exemple. Euh... Regardez. Et là, j'ai sectionné. J'ai retiré une partie. Bon, on n'a pas vu que mon coéquipier est mort. Bah, admettons que là, voilà. Ah non, mon coéquipier n'est pas mort. Moi, je suis mort. Voilà. Et mon coéquipier meurt. Voilà. Afficher l'écran d'affichage de fin. On est tous les deux morts. Et là, on passe directement à la prochaine partie. C'est simple. Ça vous évite de laisser 10 à 15 secondes, voire même 2 secondes de trucs inutiles dans votre vidéo. Ça évite de polluer. Après, vous pouvez également faire des zooms. Donc, admettons que là, par exemple, pour la mort à la fin, j'ai envie qu'il y a un zoom. Je vais là-dedans. Je vais dans... Hop là. Je vais dans pré-découper. Je vais dans diviser. Diviser, je vais exactement là où je voulais diviser. C'est-à-dire avant que mon coéquipier ne meure. C'est-à-dire là. Je fais multi... Multi fractionné là. Multi fraction. Je vais sélectionner mon fichier et je vais faire toile et je vais zoomer. Et donc là, vous allez avoir un fichier qui a plus ou moins un montage. Regarde. Donc là, moi, je vais mourir. Et là, voilà. J'ai fait un petit zoom. Après, voilà. C'est à vous de jouer sur les zooms. Et là, ça recommence une nouvelle partie. Donc là, c'est par la partie un peu montage. Vous pouvez sectionner, faire des petits zooms. Prenez votre temps. Surtout, prenez votre temps. Là, je le fais vraiment rapidement. Mais prenez votre temps. Vous pouvez également rajouter soit votre voix, soit une musique. Admettons que là, j'ai envie de rajouter ma voix par-dessus. On va faire ça ensemble. C'est parti. Eh bien, salut à tous et à toutes ce petit strike. Et aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bonne star ! On va partir en duo showdom avec des random. Je prends encore back. Et écoutez, je vais récupérer ma récompense gratuite. C'est parfait. Et après, du coup, on va directement partir en duo showdom avec un random. Donc là, du coup, je récupère mes jetons offerts par le jeu. Et on ne perd pas de temps. Maintenant, on va directement en game. C'est parti. Let's go ! Donc, les potes, c'est parti. J'ai fait cette game. J'étais avec un nul. Mais un nul ! C'était un primo. Voilà, un primo. Là, je dis que de la merde. Mais j'essaye de faire semblant, tu vois. Donc, du coup, voilà. J'ai réussi à avoir deux énergies. J'ai pris un peu trop la confiance. Je me suis fait soulever par une bibi. Et lui, il s'est fait soulever par une rosa. On est vraiment nul, hein ! Et donc là, je stoppe, du coup, l'enregistrement. Je fais valider. Et donc là, vous allez avoir une piste de jeu au-dessus de la piste vidéo. Donc là, du coup, vous allez pouvoir améliorer le son de la voix. C'est-à-dire, soit augmenter, soit le descendre. Donc moi, généralement, je mets 200% pour le son de la voix. Et généralement, ce que je baisse, c'est le son du jeu. Et bien, salut à tous ! Et voilà ! Et donc là, je vais vous montrer le rendu final que ça peut donner quand je parle par-dessus une vidéo en off. Alors, si vous la faites in-game, ça va être pareil. Mais vous ne pourrez pas régler la voix du son et du jeu. Ça sera vraiment un seul et unique fichier. Mais si vous le faites comme ça, vous allez pouvoir, du coup, enregistrer avec votre téléphone, votre voix en même temps. Et faire ce même procédé. Mais là, du coup, je vais vous montrer directement avec un enregistrement directement dans l'application. Donc, c'est parti. On va écouter ce que ça donne. Et bien, salut à tous et à toutes ! C'est P'tit Strag. Et aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Gros stars ! On va partir du Hoshodome avec des randoms. Je prends encore back. Et écoutez, je vais récupérer ma réponse gratuite. C'est parfait. Et après, du coup, on va directement partir en duo Shodome avec un random. Donc là, du coup, je récupère mes jetons offerts par le jeu. Et en faire pas de temps, on va directement en game. C'est parti. Let's go ! Donc là, ces passagers-là, je peux le couper. Tu vois, ça sert un peu à rien. Et là, bim ! Donc, les potes, c'est parti. 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 Un primo. Un primo. Ah, attendez ! Et c'est ça, j'ai oublié de vous préciser. J'ai baissé le son de la vidéo. Mais vu que j'ai sélectionné la vidéo, du coup, il faut que je baisse le son un peu partout. Et ça, je n'avais pas pensé. Mais c'est vrai que ce passage de game, il faut que du coup, je retourne dans volume. Et je fais. Et je baisse. Un primo. Et je baisse à 26%. Ah oui, mais non, ce n'est pas ça que je veux faire. Et du coup, vous avez deux options. Soit vous voulez attribuer seulement à cette partie de vidéo le son. Donc, vous faites uniquement ce fichier. Donc, c'est avec le seul et unique signe validé à droite de la vidéo par rapport à vous. Là, ce que vous voyez. Et à gauche, vous avez l'appliqué pour tous les clips. Et donc, du coup, je vais faire appliqué pour tous les clips. Comme ça, je suis sûr que l'ensemble des clips vidéo, pas vocal, mais vidéo, est seulement 20% de force. Et donc, là, du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, les potes, c'est parti. J'ai fait cette game. J'étais avec un nul. Mais un nul ! C'était un primo. Voilà, un primo. Là, je dis que de la merde. Mais j'essaie que ça se passe. Donc, du coup, voilà. J'ai réussi à avoir deux énergies. J'ai pris un peu plus attention. Je me suis fait soulever par une vidéo. Et moi, je me suis fait soulever par une bazar. On est vraiment nul, hein ? Donc, voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Sachez que vous êtes libre. Vous pouvez également mettre une musique si vous voulez pas mettre votre voix. Enfin, sachez qu'il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. Par exemple, dans la musique, admettons que je n'ai pas envie de mettre ma voix. Je me dis, vas-y, flame. En fait, ma voix, c'est nul. Je n'aime pas parler. Je ne sais pas parler quand je fais une vidéo et tout. Vous avez deux options. Soit vous mettez un extrait audio de la vidéo. Enfin, d'une vidéo. C'est-à-dire que je vais choisir un autre fichier vidéo que j'ai fait. Et c'est là qu'intervient un ordre enregistrement avec un autre téléphone. C'est-à-dire que vous allez enregistrer des passages en facecam. Et du coup... Ou pas suffisamment facecam. Ou même un téléphone posé à côté. Et vous parlez. Et après, vous mettez sur votre tablette. Et après, de votre tablette, vous exportez uniquement le son. Admettons que je vais mettre une musique... Bah voilà, on va mettre ça. Parfait. Utilisation. Bah écoutez, je ne perds pas de temps. Voilà. On a mis la musique par-dessus. Du coup, on va écouter ce que ça donne avec la musique. Et pas ma voix. Donc là, du coup, ça fait un peu une musique chill. Si vous êtes dans le menu, si vous voulez faire un pack opening et tout. La musique, elle est libre d'endroit. Vous pouvez la mettre où vous voulez, quand vous voulez. Donc voilà. Et après, je vais vous montrer comment mettre une autre musique à la suite. Ou bien même mettre votre voix également par-dessus. Vous pouvez tout superposer. Donc là, voilà, patati pata couffin. Et là, la game se lance. Donc si la game se lance, vous retournez dans la musique. Du coup, vous avez votre piste audio ici. Vous faites diviser. Vous supprimez. Après ça. Vous allez dans piste. Il n'y a pas un truc un peu trash là ? Un truc qui pète un peu là ? Ça, ça pète ou pas ça ? Bon, alors on va mettre ça. Bon, c'est de la merde. Mais au moins, on verra la différence. Utiliser. Tac. Valider. Je ne sais pas ce que ça donne. Mais c'est parti. Let's go. Bon, voilà. Et donc là, moi, je meurs. Mon coquipier meurt. Moi, ce que je fais, je vais dans musique. Hop. Je scinde la musique au moment où il meurt. Je vais faire diviser. Je vais faire supprimer. Et je vais mettre un effet. Et qu'est-ce que je peux mettre ? Vas-y, on va mettre celui-là. Voilà. Admettons que j'ai fait un top 1, par exemple. Un petit top 1. Je vais mettre un truc assez drôle. Admettons que je fais un top 1, ok ? Dites-vous que je fais un top 1, là. Je sais, c'est de la merde. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a pas mal de possibilités, tu vois. Donc du coup, on est encore sur Insta Shoot. Je vais aller dans Photos. Donc là, du coup, j'ai pas fait de screen de Brawl Stars. Mais admettons que j'ai fait un screen, par exemple. J'en ai 3, là. Je sais pas laquelle prendre. Allez, on va prendre celle-là. Donc admettons que j'ai pris cette image. Donc là, encore une fois, du coup, Insta Shoot me propose de la mettre en carré. Mais j'ai pas envie. Je vais la mettre en format 16 9e. Vous restez dans toile. Et là, vous pouvez placer. Zoomer. Donc admettons que moi, j'ai envie de vous montrer vraiment ces deux trucs-là. Je les mets, par exemple, ici. Donc là, ça n'a rien à voir avec la vidéo que vous avez vue avant. Mais c'est pour vous donner un exemple. Je fais valider. Il y a possibilité de mettre soit des stickers directement de l'application. Mais ou bien même, importez vous-même des fichiers photos ou autres que vous pouvez superposer. Donc moi, c'est ce que je suis déjà parti chercher sur Internet avant de faire la vidéo pour vous montrer. J'ai apporté des images. Donc pour importer des images, vous allez dans Sticker. Sticker, vous allez dans Images. Vous faites choisir le rouleau de la caméra. Et admettons que je vais prendre celui-ci. Et je vais me le mettre là. Hop. Comme ça. Parfait. Au-dessus, je vais mettre un titre. On va mettre, par exemple... Ouais, mais non. Mais le correcteur, c'est bon là. Oh, 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 oh. Défi du jour. Bon, c'est vraiment de la merde que je vous montre. Mais moi, vous allez avoir un exemple de ce que ça peut donner. Défi du jour. Hop. Ça, je vais la redescendre. Parfait. Et je vais encore mettre défi du jour. Je vais mettre, par exemple, admettons que c'est l'épisode 41. Admettons que vous êtes un fada et que vous avez fait 41 épisodes. Hop. Et bien sûr, vous pouvez changer l'inclinaison. Voilà. Et donc là, vous exportez votre... Donc, du coup, une fois que la pub est passée, vous avez la miniature qui est déjà exportée dans votre mobile ou votre tablette. Et donc là, vous avez fait un enregistrement, un montage, une miniature très rapide. Alors, la miniature, vous pouvez également partir un peu plus dans les détails. Ça, c'est... C'est vous qui voyez. Mais sachez que vous pouvez faire les choses très simples. Et ça peut, plus simplement... Euh... Après, voilà. Sinon, je peux vous faire un autre exemple. Admettons que j'ai pris deux screens. Et j'ai envie que les deux screens, eh bien, ils soient côte à côte. Ou bien même dans la même miniature. Encore une fois, vous faites la toile. Vous mettez en format 16... Euh, 16 neuvième. Vous allez zoomer. Par exemple, vous faites un zoom sur Emery. Là, un zoom sur Elisa. Vous essayez de faire en sorte... Vous essayez de faire en sorte que... Qu'on ne voit que eux. Et comme ça, on est sûr que c'est... C'est eux, quoi. Parfait. Hop. Ou bien même, regardez, carrément un zoom comme ça, hein. Nous, on est... On est des fans, nous. Hop. Et donc là, vous mettez, par exemple, VS. Euh, non, pas BS. On sait tous que c'est Brawl Stars, mais je vous donne la gueule, eux. VS. Hop. Et donc là, paf. Et admettons que les modes, là, que je vous ai montré tout à l'heure, bah, me plaît pas. Euh... Est-ce que j'en ai téléchargé d'autres ? Je suis pas sûr. Si j'en ai téléchargé, mais le problème, c'est que vous voyez, là, sur celle-là, il y a un fond. Il y en a certaines où il n'y a pas de fond. Mais celle-là, il y a un fond. Euh... Par exemple, l'onglet YouTube, par exemple, celle-là. On peut dire que, par exemple, c'est deux YouTubers qui se battent. Donc, on va faire... On va faire comme ça. On va faire... Hop. On va faire XAL VS DavidK. Oula. Il a pas respecté DavidK, là. DavidK, hop. Là, je fais en sorte que les écritures aient la même taille. Donc, je les superpose pour voir plus ou moins la même taille d'écriture. Hop. Parfait. Et voilà. Et donc, là, vous avez une miniature, également, pour YouTube, que je vais exporter. La petite pub, normalement. Donc, voilà. J'ai passé la pub. Maintenant, je vais pouvoir regarder si mon miniature, elle est bien. Et là... J'ai fait une miniature. Avec mon téléphone. Avec deux screens. Ah, franchement, que demander de plus ? Bah, rien. Enfin, ici, il y a un téléphone, si vous en avez pas. Mais aujourd'hui, beaucoup ont des téléphones. Et si vous faites tourner les jeux sur lesquels vous voulez faire des vidéos, croyez-moi que ça fonctionnera très, très bien. Donc, voilà, les potes. Donc, voilà, les petits potes. C'est la fin de la vidéo. J'espère que je vous aurai aidé, si c'est le cas. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à me poser également des questions sur Instachoot ou sur d'autres applications. Je pourrai peut-être vous aider. Ou bien même, n'hésitez pas à venir sur Discord. Me dire, ouais, j'arrive pas à faire ça sur Instachoot. Ou, ouais, je comprends pas. N'hésitez pas. Ça va être plaisir. Par contre, ne venez pas sur Discord pour me parler d'autres logiciels. Là, par contre... Donc, voilà. Donc, les potes, si c'est pas déjà fait, le petit pouce bleu. Voilà. A vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis, on se retrouve très, 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 très vite pour de nouvelles vidéos de ce genre. Pour vous aider. Ou bien même, vous faire rigoler. C'était PsyTrag. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Ou une très bonne fin de soirée. Je sais toujours pourquoi je dis ça. C'était PsyTrag. Baby !